Vous voyez, c'est la façon de regarder ce monde aujourd'hui, dans lequel on est, et la condition dans laquelle on est. Si on est assez vaillant pour se regarder soi-même, vous savez, ah, je dis vaillant, parce que pour se regarder, c'est pas évident. Parce qu'il y a des choses là-dedans, c'est vilain. Et tout le monde, tout le monde dans la vie nous a expliqué comment ça fait. Tu devrais être, tu devrais être gentil, tu devrais pas être égoïste, tu devrais pas être ceci, tu devrais pas être cela, tu devrais pas arriver. Tous ont, on nous a dit ça, nos écoles nous ont dit, la société nous a dit, nos parents nous ont dit, notre religion nous a dit. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où tu es égoïste ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Eh bien, tu caches. Tu dis, je suis quelqu'un de bien, hein. Tu sors le petit crocodile, tu dis, ah, puis tu marches, tu vois. Et en fait, tu joues un rôle. Tu es pas vrai. Et l'idée là, ok, ce soir, de trouver comment être, débarrasser de cette idée de ce qu'on devrait être. Parce que, vous savez, si vous êtes quelque chose, si vous êtes quelque chose, vous pouvez rien, vous pouvez pas accepter, accueillir ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ma vie. La beauté de la vie. Qu'on ne voit pratiquement jamais parce qu'on est occupé avec ce qu'on devrait avoir. Ce qui devrait se passer, comment les choses devraient être et comment on devrait être heureux. Parce que les gens nous ont expliqué comment il faut faire pour être heureux. Il faut aller à l'école, avoir des diplômes, avoir une belle voiture, un beau Paris avec des terres et de chocolat, et pour des garçons, une belle femme. Mais, en fait, tout ça, c'est, on nous a leurré. On parlait tout à l'heure des conditionnements, tu vois. C'est ça, c'est le conditionnement de notre société qui nous a expliqué comment la vie devrait être. Et on ne vit jamais la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, elle se trouve au-delà. De toutes nos peurs. Vous savez, on a terriblement peur de découvrir ça. On a terriblement peur de se regarder en face. Parce qu'il y a le regard de l'autre. On a peur de ne pas faire plaisir. On a peur de ne pas être aimé. On a peur, on a peur, on a peur de vivre, on a peur de mourir, on a peur d'avoir peur, de la peur qui fait peur. On connaît tous ça au fond de nous. Je ne vous explique pas quelque chose que vous ne connaissez pas. On le sait tous au fond de soi comment ça marche, ça. Mais, vous savez, c'est tellement enfoui dans chacun d'entre nous que pour le révéler. Tu vois, quand on commence à penser à tout ça, on est confus. Parce qu'on a vécu toute une vie comme ça. Et je ne dirai pas même une seule, donc une vie, mais des vies. Nos grands-grands-parents nous ont inculqué tout ça. Ils nous ont dit comment la vie devrait être. Et on répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Donc, quand on répète les choses, qu'est-ce qui se passe ? On prend l'habitude de faire les mêmes choses tout le temps. Mes petites habitudes. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, tu fais ça, 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 ça. Lundi, dimanche, mercredi, dimanche, tu vas à la plage. Et tu recommences. Et tout le temps, c'est la même chose, la même chose, la même chose. Et on appelle ça la vie. Je pense que la vie, c'est autre chose, non ? On le sait tous, ça. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On ne vit pas la vie qu'il y a à vivre. On vit comme d'habitude. Pour ne pas déranger la petite société autour de nous, nos amis, tout ça. Notre problème, il est là. C'est parce qu'on a peu que l'autre, il va dire, mais, c'est pas bien ce que tu fais là. Tu vois ? Comment ça se fait que tu sois libre, toi ? C'est pas bon. Il faut qu'on marche dans la société, comme les petits capos de mouton. Si tu es chrétien, tu dois aller à la messe, tu vas dimanche. Si tu es musulman, tu dois aller à la mosquée. Et si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qu'elle a pensé qu'à ta mère ? Hein ? Mais, le problème, c'est que, on est prétend. Et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Parce que, qu'est-ce qui nous bouvelle ? On est gouverné par quoi ? Par nos propres envies, nos propres désirs, nos peurs. Et la pensée qui va nous dire qu'en faisant ça, ça, ça et ça, eh bien, tu seras satisfait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, notre vie ? Elle est remplie de satisfaction, d'amusement, de distraction. Et on ne regarde plus qu'est-ce qui se passe, là. On est occupé avec tout ce qu'on croit, qui va nous donner un petit peu de répit à tout cette cavalcale qu'on fait. Je crois qu'on a ce grand problème de ne pas voir l'impact que nous avons sur notre société en faisant comme ça. Parce que ce qu'on fait, en fait, on perpétue la haine. On perpétue les envies. On perpétue un monde avec lequel ça va nous revenir comme un bouleuron. Vous savez, un bouleuron, quand vous faites quelque chose, eh bien, il revient. Et vous, t'es sur la gueule. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne veux pas ça, moi. Ce n'est pas moi, ça. Ah, t'es qui te son. On n'a pas fait ça. Mais moi, je suis bien, moi, je suis tranquille. Mais ce n'est pas vrai. C'est nous-mêmes qui faisons nos propres problèmes. Les problèmes qu'il y a dans le monde. C'est des filles, là. Il ne faut pas accuser personne, là. Quand tu désires. Avec quoi tu désires ? C'est quoi le désir, déjà ? Est-ce qu'on s'est posé, déjà, la question ? C'est quoi le désir ? Ou bien, c'est quelque chose qui arrive, et puis on prend, et puis on va avec, et puis la vie tourne, et puis si on a gagné, on est content. Si on n'est pas gagné, on est déçu. Ou bien, est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi ce désir qu'on a ? Moi, je crois que si on veut sortir de tout ce bourgier, Avoir un peu de paix, Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre désir. Qu'est-ce qui nous anime ? Pourquoi on veut quelque chose qu'on n'a pas ? On veut quelque chose qu'on n'a pas, qui n'existe pas. Donc, notre désir, notre idée, la pensée qui va venir dans ta tête, c'est que je veux ça, je devrais avoir ça. Et tu vas couvrir, d'ailleurs, ce que tu veux. Tu seras esclave de ce que tu veux. Ça s'appelle le désir. Et tu deviens esclave de ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, si tu ne vas pas, si tu veux une belle voiture, si tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas m'en voir. Donc, il faut que tu alimentes tout un système qui produit ce plaisir que tu veux. Donc, ce système, il existe. Et au bout de ce système-là, la chaîne de ce système-là, au bout, il y a la guerre. Et qui a fabriqué cette guerre ? C'est toi et moi. C'est nous tous. On ne peut pas se dissocier du monde. Parce que ce monde-là, c'est nous. Peut-être que c'est difficile pour nous de comprendre ça, mais c'est technologique. Je ne pense pas que c'est difficile. Parce que si on ouvre son cœur pour savoir comment ça marche, tout ça, eh bien, on comprend que ce monde, c'est moi. Elle, toi ou toi, tu n'es pas différent de qui que ce soit. Moi, moi, ça n'existe pas, ça. Moi, c'est qui ? C'est celui qui désire. Et il désire avec quoi ? C'est la pensée qui vient dans ta tête. Et puis tu dis, prends, 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 cours, 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 cours. Cette pensée-là, tu t'identifies avec ça. Et quand tu cours, tu cours, tu cours comme ça, tu es fatigué. Et ta tête, elle est malade, elle est fatiguée. Et tu vis dans un monde malade aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arrêter ? Est-ce qu'on peut arrêter cette maladie qu'on a de courir après ce qu'on attend ? C'est difficile, vous me direz, c'est difficile ça. Parce qu'on veut tous quelque chose. On veut tous être heureux. Non ? Je crois qu'on veut tous être heureux. Je ne connais personne dans le monde qui ne veut pas être heureux. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut quelque chose qui va nous sortir de nos petites aventures, de nos histoires qu'on peigne. Donc on cherche un sauveur. On a quelqu'un qui va venir nous sauver. Le prêche-t-il, on vient me sauver parce que je suis tout seul. Je suis bêtier. J'ai besoin de toi. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas tout ça. Ça existe dans ta tête. Et tout ce qui existe dans ta tête, c'est fabriqué par ta pensée, et toi tu dis, ah ben oui, c'est bien, je veux. Donc tu t'identifies à la chose et tu cours derrière. Mais quand tu cours derrière, ça te fatigue. Parce que sur le chemin, pour arriver à avoir ce que tu désirais, sur ce chemin-là, passe le temps. Tu vois le temps ? Le temps passe. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce temps-là ? Je vais te dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a la frustration. Il y a tous tes problèmes. Toute ta vie quotidienne que tu mènes. Tout ce temps-là, tu cours pour quelque chose qui n'existe pas. Ça fait que tu ne vis pas la vie. Tu ne sais même pas c'est quoi la vie. Mais quand tu as compris que ce que c'est ce désir, pourquoi il est comme ça à la temps ? Pourquoi il nous anime avec tant de fureur, de ferveur, on ne peut pas faire autrement que de prendre de sa ferveur ? Donne-moi, donne-moi, je fais plaisir, donne-moi. Donc, on devient des êtres humains qui disent tous, d'entre nous, quand on a un désir, on est comme ça. Donne-moi, 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 s'il te plaît. Mais, tu vois, bien sûr, tu ne voudras pas parce que je veux ton énergie. Tu vois, un homme, un homme, il va dire à la femme, tu vois, à l'homme ou à quelqu'un, donne-moi parce que j'ai besoin de toi, j'ai des choses à faire et j'ai besoin de toi pour faire ce que j'aime. On est déjà dans un cadre société qui nous ressemble. Parce qu'on travaille, on ne fait pas ce qu'on aime vraiment, mais on travaille parce que le gars, il nous a dit, il ne nous donne pas de l'argent. Donc, il nous promet qu'il y a une récompense. Donc, notre désir, il y a une récompense, alors oui, j'aime bien ça, je vais faire. Tu vois, mais en fait, quand tu fais, tu fais, tu fais, tu réalises que c'est parce que tu aimes et tu continues à faire et tu es dans le rouleau compresseur. Tu vois, et tu vis la médiocrité. Tu ne veux pas vivre ça, mais tu le vis quand même. Tu ne veux pas en fond de toi, tu ne veux pas. Mais ta peur t'en empêche. Donc, si vous voulez, on va aller un petit peu plus dans le fonctionnement du désir. Comment il vient à l'intérieur de nous. et je ne dirais pas comment s'en débarrasser parce que tu ne peux pas te débarrasser de ton désir. par contre, si tu as compris ce qu'il est, comment il tourne, il vire, comment il te mène par le bout du nez. Si tu as compris, tu deviens intelligente. mais tu ne peux pas le réduire à néant. Mais tu deviens intelligente. Tu deviens sage. Et tu sais comment le prendre après. Comment prendre la vie. Tu ne te laisses pas avoir. Tu vois. Et c'est ça qu'on fait. On se laisse avoir tout le temps. Parce qu'on croit que quand on aura ça, tous nos problèmes seront finis. Mais on se meurt. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? On se meurt. Parce qu'on espère que tout ce qu'on fait nous donnera cette chose qu'on a tous cherché, le bonheur. Et moi, je vais vous dire, le bonheur, ce n'est pas le bonheur. Ça, ce n'est pas le bonheur. Tout ce qu'on a sur la terre, tout ce que vous pouvez poursuivre, tout ce que le désir vous demande, vous savez, pour avoir, donne-moi, donne-moi, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur est au-delà de toutes les pensées que tu peux avoir. Et ta pensée ne peut même pas comprendre ce bonheur. et si tu essaies de comprendre ça, tu vas avoir quelques idées, mais tu ne seras pas la réalité. Tu auras l'idée de ce que c'est, de comment ça devrait être. Et quand tu vis dans ta vie, tu vas te dire, ah ben, c'est comme ça que ça devrait être. Et tu essaies de faire les choses comme ça devrait être. en fait, tu es en train de te monter une histoire dans ta tête, tu vois, de la vie que tu devrais avoir. Mais, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est de vivre vraiment ce qu'il y a. Ce n'est pas l'idée de ce qu'il y a. Tu ne peux pas vivre de l'idée de l'amour. Tu peux être amoureux. Pour comprendre. Mais nous, on aime bien les idées. Les idées que quelqu'un nous promette. il nous promet des idées. Des belles choses, tu sais, mais tout le monde entend pas nous. On a un désir qui dit, ah ben oui, d'accord, ah oui, j'aimerais bien. Ah donne-moi, donne-moi. Et puis on connaît hier, on connaît hier. On est esclave de tout. Et tu vois, cette chose-là, c'est une pensée en soi. OK ? La pensée, elle est très difficile à voir. Vous savez, vous avez des millions de pensées dans la tête. Chacun d'entre nous. Parce que la pensée, elle vient de vous. D'après vous, elle vient de vous. Est-ce que vous croyez que tout ce que vous pensez dans votre tête, ça vous appartient à ça ? C'est une bonne question, non ? Est-ce que ça vous appartient, toutes ces pensées ? Ou bien, est-ce que toutes ces pensées-là n'est pas le fruit de toute la mémoire de l'humanité, de toute l'histoire de la race humaine qu'on est, toute l'information qu'il y a en nous, c'est la mémoire, mon ADN, et tout ça, mes grands-parents, mes affaires, et tout ça, c'est toute la mémoire. Donc, la pensée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'extirpe de la mémoire, ok ? Et elle va te dire comment les choses étaient. Et toi, tu dis, ah ouais, ça c'était bien, si nous n'étions pas hier avant, nous n'étions heureux, nous n'étions qu'à... Ah ! Maintenant, nous n'étions plus bons, ou la trompe à moi ! Quoi ? Mais, ce que nous m'a tiré dans l'Yéla-la, il ne peut pas exister maintenant. Il ne peut pas. Et ça, c'est la pensée qui habite dans ta tête. Toute ta tête est pleine de pensée. Bon, je vais me dire. Passe, passe. Laisse-la être passé. En tout cas, c'est ça, la pensée, on a cette pensée qui donc, qui vient de la mémoire. Elle n'est pas trop compliquée ? Vous êtes ici ? Ça va ? Ça va ? Si je ne comprends pas, appelle, dis, ok ? Donc, cette pensée qui sort de la mémoire, elle va sortir et elle va commencer à faire la voix. On n'est qu'en train de dire ça. Et qu'est-ce qui se passe quand cette pensée, elle est là ? Eh bien, elle te mène par le Dieu. Parce que la pensée, c'est quoi ? Ce sont nos réflexes. Les réflexes. Les réflexes de ce que tu as appris, comment les choses devraient être. Donc, on répète et c'est systématique, c'est mécanique. Tu vois ? La pensée, elle est ça. Elle est mécanique. Tous nos désirs, c'est mécanique, tout ça. On répète quelque chose qu'on a tiré du passé et on le jette dans l'espoir et on court des guerres. Tout ça, ce sont nos réflexes. Nos réflexes d'exister. Parce qu'on existe à travers notre mémoire. parce que ce que nous sommes finalement, quand je vous ai dit que la pensée, elle s'extirpe de la mémoire, chacun d'entre nous, avec les millions de pensées qu'on a dans notre tête, qui on est ? On est un un paquet de mémoire. Un paquet de mémoire. Les événements arrivent, on réagit avec quoi ? Avec notre mémoire. Tu ne connais pas l'agir autrement. Tu ne sais pas. Donc il y a un événement qui arrive, tu calcules, tu vas monter en mémoire et tu dis « Oui, c'est comme ça que je vais faire. » Et ça, c'est la logique de tous les êtres humains. Qu'on aime, on n'aime pas. C'est quelque chose même trouvé par la science. Mais on est un paquet de mémoire. Alors si tu sais que la mémoire, c'est d'un, ça vient du passé. Que le passé est mort. Si je comprends ça, le passé est mort. Il n'existe plus. Qui es-tu ? Tu vois ? Qui es-tu ? Qui es-tu devant cette évidence que tout ce que tu es est un paquet de mémoire et que tu dis « Ça, c'est moi. » C'est pour ça que je dis « Moi, ça n'existe pas. » C'est un paquet de mémoire. C'est un paquet d'images qui s'est conçue. Un sac à dos qu'on a mis sur notre dos et puis on court avec. Tu sais, tu vois, un petit coup qu'on dit « T'es là, moi, je suis bien. » Tu sais, moi, je suis content. Je suis quelqu'un. Mais tu n'es rien du tout. On le sait tous qu'on n'est rien du tout. Mais on joue le rôle de celui qui devrait être par rapport à l'image. Et c'est ce que la pensée fait. La pensée, elle t'embarque dans toutes ces histoires sans que tu t'en aperçois. Nous sommes inconscients de ce qui se passe en nous. Et si tu es inconscient de ce que tu as à l'intérieur, comment feras-tu pour vivre ce qu'il y a ? Parce que tu sais, si tu es inconscient de cette machine qui tourne et qui te fait faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même parce qu'il y a le regard, parce que tout ça... Notre société, elle marche comme ça. On marche dans une société où tout le monde dit « Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. » Et on devrait changer de nom. On devrait s'appeler les « faire humains » au lieu de s'appeler « être humain ». Mais on est des « faire humains » parce que la pensée nous guide par le bout du nez pour faire ce que la mémoire nous a dit comment les choses devraient. Parce que nous sommes ce paquet de mémoires qui vivons là. Et cette pensée-là, c'est ce qu'on appelle notre désir. Vous n'avez jamais vu ça comme ça peut-être ? Mais notre désir, c'est ça. Il n'existe pas rien sur cette planète pour acquérir quelque chose qui puisse te montrer donc abandonne tout le désir. Mais c'est la chose la plus difficile parce qu'on en a plein des désirs. désir sexuel, désir d'être aimé, désir de manger, désir d'avoir une belle voiture, désir, 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 désir de se sentir bien, désir d'être reconnu. Et c'est tout ça qui fait que on n'est pas libre. La liberté, c'est quelque chose qui vient quand ton esprit s'arrête de manigrancer. quand ta pensée arrête de te tourner en rond, quand ton désir arrête de te mettre en bateau parce qu'à la fin de ton désir, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la déception. Et on le sait tous. On l'a tous désiré et à la fin de notre désir, il y a une déception. Parce que cette déception-là, la vie ne va jamais te donner la paix à travers ce que tu cherches à l'extérieur de toi. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est chercher qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces désirs-là. Pourquoi nous, en tant qu'être humain, on est pris dans cette mouvance, cet acharnement de vouloir quelque chose qu'on devrait avoir pour être heureux. Et on y tient ferme. On le sait comment c'est difficile. Parce qu'on est pris dans ce rouleau compresseur. Et le fait de pouvoir regarder ce mouvement en soi-là, le thème, justement, on parlait de voir au-delà de notre regard. Au-delà de toutes nos peurs. Parce que, tu vois, le désir, ça nous crée toutes nos peurs. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne plus en avoir. Parce que, quand tu as eu ton désir, que tu l'as mis en boîte et que tu lui as dit ça, c'est mon désir, c'est l'objet du désir, eh bien, cette chose-là que tu as mis en boîte ne peut pas rester en boîte. il n'y a aucune chose sur la terre que tu puisses prendre comme ça dans tes mains et le garder. Au bout de un moment, tu vas ouvrir et il n'y a plus. Parce que, tout le monde, la vie, c'est un mouvement perpétuel. Il n'y a rien qui est figé. tu sais, tu as une maison aujourd'hui, demain, tu ne peux plus en avoir. Tu n'as plus. Tu as de l'argent aujourd'hui, demain, il peut partir. Tu as de l'argent aujourd'hui, demain, il n'y en a plus. Mais si tu t'accroches à tout ça, tu es grand. Tout ton malheur est là. Et le problème avec cette pensée, justement, qui nous mène dans le bout du lé, c'est qu'on ne la voit pas. On est inconscient. Et comment tu es inconscient de ça ? Comment ça se fait qu'on soit inconscient ? Tu penses qu'elle passe vite ? On n'a pas le temps de voir ? Hop, 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 fini. Tu vois ? Et il y a déjà l'action faite. Tu vois, une pensée arrive, tu l'as fait, hop, l'action est faite. Et cette action que tu as faite là, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans cette action-là ? Et bien, dès bien cette action-là, il y a tous tes problèmes. Il y a quelqu'un qui va venir revendiquer ce que tu as fait. Parce que ce que tu fais dans la vie, elle crée autour de toi aussi ton monde. C'est nous qui créons. Il n'y a personne sur cette terre qui est fautif de ce qu'il y a dans le monde à part nous. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas rien. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. Et avec la pensée, on s'est raconté plein d'histoire. On a donné la faute à Dieu, on a donné la faute au président de la République. Quelqu'un, on cherche quelqu'un qui viendra nous sauver de notre misère, de la misère dans laquelle on est. mais on est dans la misère. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'arrive pas à sortir de ce guet-à-camp que la pensée nous attendait. Et pourquoi la pensée est-ce que ça ? Parce que tu vois, toute notre vie, génération après génération, la pensée s'est cristallisée dans des schémas. Vous savez les schémas ? Schémas électriques. Vous savez ? Schémas électriques. Mais un schéma de pensée, c'est qu'il y a des fils, tout est programmé. On est devenu des ordinateurs commandés par le programme de notre passé. Vous voyez ça ? On est ça. Ça veut dire qu'on est un ordinateur. et le jour où tu vas comprendre que tu es un ordinateur, tu vas dire qui je suis. Je ne suis pas un ordinateur, je n'ai pas un ordinateur. C'est ce qu'on a fait nous. On a des réflexes parce qu'on vit dans ce monde où tout est pensé. Le mur, il est pensé, la politique, elle est pensée, la religion, elle est pensée. Donc tout ça, ça nous infiltre. et on est programmé à programmer ce qu'il y a autour de nous. Mais tout ça, ça existe à cause de l'imagination qu'on a fait parce qu'on ne sait pas la vérité. On ne sait pas qui on est. On a été des machines et on agit comme des machines. Une machine, vous savez, quand il y a une machine, elle n'a pas de concept, elle n'a pas de cœur. Vous savez, elle fait des choses systématiquement. Elle ne réfléchit pas. C'est ça la machine. Et en nous, il y a ce système qu'on appelle, moi j'appelle le mécanisme de la pensée. Mais ce mécanisme-là, tu vois, on a pris ce mécanisme-là et on s'est identifié à ça en disant que ça c'est moi. qui tu es. Je pense que ça c'est une grande question que chacun d'entre nous on a probablement eu l'occasion à un moment ou à un autre de notre vie de se la poser. Peut-être, un jour, tu mets ta tête sur ton oreiller, tu dis, zut, tout ça, mais c'est quoi la vie ? On a tous eu ça. On est des humains. On est pareils, tu sais, t'inquiète pas, je ne suis pas plus que toi. On est pareils. On a tous les mêmes problèmes. On a été conditionnés à vivre une vie qu'on devrait vivre. Mais elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie cette vie. Et si on accepte, ça veut dire qu'on a accepté la médiocrité. On a accepté les guerres. On a accepté la violence. On a accepté comment la pensée a fait ce monde-là. Puisque tu crois que c'est toi-même la pensée. Donc tu te dis, mais ça c'est moi, je ne peux pas faire autrement. On continue comme ça. La vie est comme ça, je continue comme ça. Je ne peux rien faire. Mais est-ce que c'est vrai que tu ne peux rien faire ? Parce que j'imagine un être comme toi qui a compris que la pensée dans sa tête peut être abandonnée. Qu'on peut regarder une pensée passer. Il faut être attentif. Très attentif. Si tu veux voir tes pensées, il faut que tu sois attentif. Si tu es en train de t'amuser, tu as plein de trucs dans ta tête, tu verras. Elle va passer, elle va te battre par terre et puis tu vas te réveiller et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il faut être très, très attentif à ce qui se passe en soi. Et comment tu fais ça ? Comment on est attentif en soi ? Quelque chose de bon à savoir ça ? Parce que dans l'attention, ça veut dire que tu es intéressé à savoir ce qui se passe. Vraiment. Tu as observé. Tu as goûté à plein de choses dans ta vie. Il n'y a rien qui t'a satisfait. Donc tu commences à te poser des questions. Tu commences à désirer quelque chose qui va te sortir de ton problème. Et ça, c'est l'attention. Être attentif à tout ce que tu fais. Comment tu manges ? Comment tu regardes le chien ? Comment tu vois M. le maire ? Comment tu vois son jardinier ? Comment tu vois ton mari et comment tu vois l'homme à côté ? Est-ce qu'on n'a pas des images de tout ça ? Donc de voir tes réactions ça veut dire que tu as vu déjà quelque chose qui te fait réagir. Tu vois ? Et dans notre vie il y a plein de réflexes comme ça. Tous les réflexes qui sont en nous viennent de cette pensée qui nous mène dans le contenu. Alors avec cette attention-là quand tu vois comment ça marche quand tu as compris comment ça marche et bien il y a un phénomène qui se passe. Il y a un miracle. Oui il y a un miracle. Parce que tout d'un coup tu réalises que tu n'es pas son. Tout d'un coup tu réalises que tout ça c'est la mignotte. Que tout ce que tu es en train de faire là c'est pas vrai. c'est un gros mensonge. Et ce miracle-là il est dû à ta faille. Parce que ça c'est la vérité que tu as fait. Et c'est ça que tu veux t'avoir. Parce que si tu acceptes ça comment après tu vas faire face à ce monde avec lequel tu dois vivre dedans tous les jours rencontrer les gens et puis faire des grandes combettes comment tu vas faire ça si tu réalises ça ? Ça veut dire que tu ne fais plus qu'au bête. Tu deviens vrai. Je suis moi-même. Tu vois ? Et quand tu es toi-même et bien tu es maître de la situation. Ton patron peut te dire ce que tu dis et puis même il peut te renvoyer tu t'en fous presque. Tu vas toujours trouver un moyen pour vivre. Parce que la vie la vie ne nous abandonne pas. C'est nous qui avons abandonné la vie. Et c'est pour ça qu'on en est embêté quand on n'a pas assez à manger quand on n'a pas ceci on n'a pas cela. On est embêté parce qu'on a abandonné la vie. On veut vivre la vie qu'on devrait vivre que tout le monde nous dise « C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et tu vois, cet éveil quand tu as vu tes pensées quand tu as eu l'attention de voir qu'est-ce qui se passe vraiment et bien c'est ce que ça fait. Ça fait en nous ça nous réveille d'un grand choc. Parce que tu t'aperçois que pratiquement toute l'existence de ta vie tu as menti à toi-même. On se ment à soi-même. Et c'est la plus belle chose de comprendre. C'est pas grave. On l'a fait, on l'a fait. Mais c'est une chose extraordinaire de découvrir ça. Parce qu'enfin on est libre de tous les problèmes qu'on s'est posés de toutes les peurs qu'on s'est fait. Il y a quelque chose en nous qui devient calme. Ton esprit ne plus en brûlée dans toutes ses pensées. et enfin ton esprit trouve la paix. La paix d'être vrai. Il n'y a plus de plus d'histoire. Tu es vraiment ce que tu es. Parce que tu devrais être. Parce que tu te prétends. Parce que prétendre ça veut dire encore exister moi. Moi égale égo égale désir égale pensée. Donc il faut que tout ça soit bien compris pour que tu puisses être libre de ce qui t'empêche d'être libre. Et qui t'empêche d'être libre ? C'est toi-même. C'est tes propres pensées. Ce que tu imagines. Ce que tu penses. Tu vois ? Et quand tu es dans cette mouvance-là et bien voilà la pensée elle t'explique comment tu dois vivre et elle te contrôle. Et avec ce contrôle-là quand tu contrôles toi et bien tu veux contrôler tout le monde. Tu dis à ton enfant il fait que sa maman il connaît ou tout à fait sa maman la dit allez la messe ! Mais tu vois on veut contrôler le monde. Pourquoi on veut contrôler ? Parce qu'on a peur de rencontrer la vérité. 7h30 presque presque 7h30 Je parlais une heure 35 minutes 35 minutes Si vous voulez je vais m'avouer là mais si vous avez peut-être avec tout ce sujet une petite question qui vous vient à l'esprit allez-y à vous mais moi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.